Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va donc parler d'astuces iOS 15 sous Safari. On va donc voir comment partager une portion d'une page web à partir de iMessage et ceci à partir d'iOS 15. Alors cela fonctionnait aussi sous iOS 14, mais cette fonctionnalité est assez peu connue. Voilà pourquoi je vous la présente les amis. Alors surtout n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. A cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. Et on va tout de suite partir sur cette petite vidéo astuces iOS 15. Alors bienvenue sur Vision Hightech. C'est parti pour cette vidéo. Alors les amis, petite explication sur ce qui m'est arrivé côté santé. Je ne souhaite à personne, dans tous les cas, je ne souhaite à aucun malvoyant ou aucune personne non voyante d'avoir affaire à un rhume en plus d'une otite qui vous bouche l'intégralité des deux oreilles. Voilà ce qui m'est arrivé les amis. En fait, je me suis retrouvé sourd et pratiquement aveugle. Ce qui veut dire que j'étais complètement isolé. Je peux vous dire que sur la chaîne Vision Hightech, on parle d'accessibilité. On parle de solutions, d'aide. Et je peux vous dire que ce qui m'est arrivé, ça a été une expérience terrible. Ça a été une expérience horrible. Ça a été l'enfer sur Terre. Pendant plus de 13 jours, j'ai été donc bloqué avec une otite, ce qu'on appelle serreuse, une otite qui m'a bloqué les deux conduits auditifs. Cette otite m'a complètement désorienté. Étant donné que vous savez que je suis malvoyant, cette otite m'a complètement mis par terre. Je n'avais plus du tout d'envie. Vraiment, j'étais à deux doigts de faire je ne sais pas quoi, mais enfin, j'ai failli faire des choses qu'il ne fallait pas faire. J'ai vraiment eu peur et vraiment, aujourd'hui, je tiens à dire toute mon admiration aux personnes que j'ai déjà interviewées, des personnes sourdes et aveugles. Je tiens à vraiment donner tout mon soutien, toute ma force à toutes ces personnes ayant des handicaps tels que l'handicap visuel et l'handicap auditif. C'est tellement compliqué, je l'ai tellement vécu d'une façon telle que ça m'a encore plus donné envie d'aller plus loin dans les vidéos, de montrer qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui peuvent exister. Et j'espère pouvoir aider toutes ces personnes tellement mon expérience, mon enfer sur terre a été compliqué. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas complètement rétabli. À l'heure actuelle où je vous parle, j'ai encore un peu les écoutilles qui sont encore un peu bouchées. Mais cela va vraiment mieux et on va reprendre donc les vidéos. Je vous promets, dans tous les cas, d'être encore plus présent pour toutes les personnes en situation de handicap. C'est super important, les amis. C'est tellement énorme ce qui m'est arrivé qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire encore plus. Alors, je compte sur vous, je compte sur vos abonnements, je compte sur vos likes, je compte sur vos partages pour qu'on puisse créer cette communauté, pour que l'on puisse tous s'entraider suivant les problèmes que l'on rencontre, alors que ce soit voyant, non voyant, personne en situation de handicap de surdité, personne en situation de handicap de TMS. C'est ultra important, les amis. Il faut s'entraider, c'est tellement compliqué, il faut savoir que l'handicap peut vous tomber dessus du jour au lendemain. Moi, ça m'est arrivé du jour au lendemain, comme ça, un samedi soir, j'ai eu mal à l'oreille et j'ai été bloqué 15 jours. Alors, imaginez-vous, aujourd'hui, donc, on va continuer encore plus fort, encore plus loin, encore plus haut pour aider un maximum de monde. Allez, place à la vidéo, j'arrête de vous embêter. Et dans tous les cas, je tenais aussi à remercier tout le monde, tous les abonnés qui m'ont envoyé des messages tellement gentils. Je tenais vraiment à vous remercier. Ça a tellement été compliqué, je n'ai peut-être pas réagi en temps et en heure, mais je vous jure que j'ai vécu quelque chose d'horrible que je ne souhaite jamais plus revivre. Alors, je donne toute ma force, tout mon soutien à toutes les personnes ayant subi un handicap en cours de vie, subi un handicap à un moment de leur vie qui les a certainement stoppés dans leur élan. Alors, force à tous et c'est parti pour cette vidéo. Et merci encore à tous pour tous vos messages, tout votre soutien que vous m'avez envoyé. Je vous embrasse. C'est parti pour la vidéo. Voilà, donc cette astuce iOS 15 était aussi fonctionnelle sous iOS 14. Alors, cette astuce va vous servir donc à sélectionner du texte dans une page web, c'est-à-dire à créer une sorte de citation avant de partager cette page web, ce qui va permettre à votre interlocuteur d'avoir un bout de la page web avant d'aller ouvrir le lien. Donc, le principe est de sélectionner le texte voulu avant de partager le lien de la page web. Attention, ceci fonctionne qu'entre appareils iOS, entre iMessage, et cela ne fonctionnera pas si vous envoyez ce genre de message à une personne qui a donc un appareil tournant sous Android. Donc, tout simplement, on va se rendre sur Safari, ce qui va enrichir votre message et ce qui va donner envie certainement à votre interlocuteur d'aller ouvrir cette page web. Donc, ouvrir ce lien. Voilà, donc le principe est de se diriger sur Safari. Donc, je vais sélectionner cette portion de texte, je me positionne au début. Là, je vais jouer du rotor pour entendre sélection de texte. Je glisse un doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut pour entendre sélection de lignes. Ici, je vais glisser un doigt de la gauche vers la droite pour sélectionner les lignes voulues. Personnaliser les niveaux. Sélectionne l'audio de vos écouteurs sur votre iPhone ou iPad. Sélectionner. Amplifier les sons de faible intensité et ajuster certaines fréquences en fonction de votre. Sélectionne l'audition à l'aide de la fonctionnalité adaptation. Sélectionne des écouteurs sous iOS et iPadOS 14. Sélectionner. J'ai sélectionné mon texte désiré. Je vais continuer à faire mon rotor. Lignes, mots, caractères, modifiés. Une fois sur modifier, je fais glisser un doigt au bas ou bas haut jusqu'à entendre copier. Tout sélectionner. Partager. Copier. Une fois que j'entends copier, je tape double tape d'un doigt rapidement sur l'écran. Personnaliser les niveaux audio de vos écouteurs sur votre iPhone ou iPad. Amplifier les sons de faible intensité et ajuster certaines fréquences en fonction de votre audition à l'aide de la fonctionnalité adaptation des écouteurs sous iOS et iPadOS 14. Virgule. Copier. Il me dit le texte exact que j'ai copié. Et maintenant, je pars tout en bas de ma page web sur le bouton envoyer, que je valide tout de suite. Personnaliser les niveaux audio de... Et ici, je vais choisir mon interlocuteur qui devra obligatoirement être sous iOS. C'est parti. Bouton maman. Message. Donc, j'envoie un message à maman. Message. Chant de texte. Modification au cours. Et maintenant, le message que je vais lui envoyer est sous cette forme. Abjointe. Personnaliser les niveaux audio de vos écouteurs sur votre iPhone ou iPad. Support.Apple.com. Citation. Personnaliser les niveaux audio de vos écouteurs sur votre iPhone ou iPad. Amplifier les sons de faible intensité et ajuster certaines fréquences en fonction de votre... Action. Supprimer l'app du message. Envoyer. Bouton. Je vais donc l'envoyer. Message envoyé. Mon message a été envoyé et je vais le vérifier. Voici mon iMessage. Votre iMessage. Personnaliser les niveaux. Et si je clique dessus, normalement, il va m'ouvrir la page Safari avec cette citation qui me donnera envie d'aller lire cette page. Votre iMessage. Safari. Message. Qu'un endroit non lu. Bon temps de retour. Et instantanément, on peut voir que la page a été ouverte sur le bon lien. Personnaliser les niveaux audio de vos écouteurs sur votre iPhone ou iPad. Niveau temps d'éteint. Principal. Repère. Amplifier les sons de faible intensité et ajuster certaines fréquences en fonction de votre audition à l'aide de la fonctionnalité adaptation des écouteurs sous iOS et iPadOS 14. Une paire de AirPo et un iPhone affichant l'écran de configuration audio personnalisé. L'utilisateur est invité à désigner l'échantillon audio dont le son lui convient le mieux. Image. La fonctionnalité adaptation des écouteurs est compatible avec les casques et écouteurs suivants. Cus. Début de la liste. AirPo Max. Voilà. Comme vous avez pu voir, j'étais en pleine recherche de solutions auditives pour entendre un minimum et pour vivre le mieux possible. Voilà donc comment utiliser cette fonction sous iOS 15 ainsi que sous iOS 14. Comment donc partager un lien, une page web sous forme de citation pour que votre interlocuteur puisse avoir un début de ce qu'il va ouvrir comme page web. Voilà donc merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Merci encore à tous pour tous vos messages. On continue. C'est parti. La santé est en train de revenir. Alors c'est parti pour les nouvelles vidéos dès demain. Merci à vous et à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous. Bien sûr. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada